– Bonsoir, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette actualité. Des gourous qui manipulent leurs adeptes jusqu'à les inciter à mourir. Tous partis pour rejoindre, lors d'un funeste transit, une étoile nommée Sirius. Et d'abord, cela, le procès de l'ordre du Temple solaire. Un macabre bilan, plusieurs dizaines de morts, tous victimes d'une secte au Canada, en Suisse et en France. Mais aussi des questions, encore et toujours, plus de dix ans après les faits. Demain s'ouvre donc à Grenoble le procès en appel de Michel Tabachnik. La Cour va devoir décider si, oui ou non, le chef d'orchestre, considéré comme un haut dignitaire de l'OTS à l'époque, a eu une quelconque influence sur la mort de ces hommes, femmes et enfants retrouvés en décembre 1995 dans le massif du Vercors. Pour bien comprendre les enjeux de cette affaire, nous allons nous plonger au cœur de cette société secrète et de ses dirigeants. Nous tenterons de comprendre qui se cache derrière ces morts en série. La justice, en tout cas, n'a apparemment toujours pas apporté toutes les réponses souhaitées par une partie des familles de victimes. C'est en tout cas ce que vous ne cessez d'affirmer depuis dix ans maintenant. Alain Vuarnay, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis dix ans maintenant, vous cherchez la vérité, votre vérité. En tout cas, vous cherchez à comprendre ce qu'il s'est passé ce 16 décembre 1995 dans le Vercors. Il faut le rappeler, ce jour-là, vous avez perdu votre mère. Et mon petit frère Patrick. Et votre frère, qui était membre de l'OTS depuis combien de temps ? Bon, maintenant, ça fait dix ans, comme vous dites, il faut presque bien se concentrer pour se rappeler de tout ce qui s'est passé. Mais a priori, ma mère rentre en premier, donc 89 ou 90, et Patrick quasiment un an après. – Pourquoi, selon vous, votre mère, que vous connaissez bien sûr très bien, pourquoi elle a été séduite par cette secte ? – Je crois que d'abord, ma mère a toujours été une femme qui s'intéressait à la planète, qui s'intéressait, je dirais, à l'hygiène en général de la planète, mais aussi des individus, très concernés par la protection de la terre et tout ce qui va avec, c'est-à-dire bien se nourrir, faire attention à autrui, le respect en fait un peu des uns et des autres, sommes toutes finalement des valeurs, moi, que j'ai toujours respectées et qui m'ont toujours aussi un peu guidé dans ma vie d'homme. – Alors le problème, c'est que derrière tout cela, il y avait bien autre chose, c'est ce qu'on va voir ce soir. Il y avait des hommes, des gourous, Jody Mombro, Luc Jouret, quand vous entendez ces noms aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour vous ? – Ça représente tout simplement, quelles que soient les circonstances dans lesquelles sont morts ces gens, la mort de ma mère et de mon petit frère, ils sont liés à la fin tragique des miens. – Et ces noms-là, ils représentent des gourous, véritablement, ou des escrocs, ou un peu des deux pour vous ? – Je pense que c'est de toute façon des deux, je crois que c'est des gourous dans un premier temps, je crois que ce sont des gens qui ont un certain talent pour manipuler l'âme de personnes à un moment donné dans une situation de faiblesse, quelle qu'elle soit, et là, sûrement, du gourou, on passe à l'escroc. – Jamais, à aucun moment, votre mère ou votre frère n'ont tenté de vous convaincre, de vous dire, viens nous rejoindre ? – Je ne pense pas, parce que, autant ma mère que mon petit frère, que les recruteurs, quand je nomme les recruteurs, c'est-à-dire, par exemple, Luc Jouret ou Dimambro, qui sont vraiment les gourous… – Vous les avez croisés ? – Moi, jamais, je n'ai jamais rencontré ces gens-là, la première fois que je les ai vus, ils étaient décédés, et c'était à la télé. – Mais je pense qu'ils savent, comme des grands recruteurs, reconnaître les gens qui sont sensibles à leur discours et sensibles à cette vie de secret, si vous voulez. Et je pense que si ma mère et mon petit frère n'ont jamais tenté de nous convaincre, ni mon frère, parce que j'ai un autre frère, ou même mon père, ou moi-même, c'est parce que, on va le dire un peu avec caricature, nous sommes des gens trop cartésiens. – Alors, ça fait dix ans, l'a dit, maintenant, que vous vous battez pour comprendre un petit peu ce qui s'était passé. Ça fait dix ans également que vous refusez de croire les conclusions dans cette affaire, les conclusions de l'instruction. Pour vous, ce qui s'est passé dans le Vercors, ce n'est pas un suicide collectif, ça serait un massacre, une exécution, on va en parler. Pour bien comprendre, d'abord, on va regarder notre enquête, et puis on essaiera de comprendre aussi pourquoi vous souhaitez que demain, ce procès soit reporté une nouvelle fois. Ça sera, je crois, la troisième fois, et on essaiera de comprendre pourquoi. Mais tout d'abord, notre document, comment plus de 70 personnes, des hommes, des femmes, ayant même pour certains entraîné leurs enfants, ont-ils pu se laisser manipuler au point de se donner la mort ? Qui étaient les gourous de l'ordre du Temple solaire ? Quel rôle y a joué Michel Tabachnik, qui sera demain, à nouveau, devant la justice ? Enfin, que s'est-il vraiment passé dans le Vercors, au mois de décembre 1995 ? L'enquête est signée. Serge Mousson et Julien Jouan. 16 membres de la secte du Temple solaire, dont 3 enfants retrouvés morts, en partie brûlés dans le massif du Vercors. Assassinat ou suicide collectif, le drame du Temple solaire garde son mystère. Les massacres en série de l'OTS sont l'expression la plus spectaculaire du crime parfait. L'enquête semble s'en tenir à la thèse du suicide collectif. Les adeptes de l'OTS sont plus heureux morts que vivants, c'est ce qu'on leur enseignait tout le temps. Quelqu'un qui se suicide en état de suggestion psychologique ou physique, c'est quelqu'un qui est assassiné. L'événement à Grenoble, c'était l'ouverture du procès de l'Ordre du Temple solaire. Un seul prévenu dans le box des accusés, le chef d'orchestre Michel Tabachnik poursuivi pour association de malfaiteurs. Michel Tabachnik a été le fer de lance de l'enseignement morbide inculqué aux adeptes. Vous n'avez rien à voir dans les massacres ? Je n'ai rien à voir dans les massacres, ça fait cinq ans que je le crie. L'affaire du Temple solaire revient devant la justice. Les 16 membres de la secte morts dans le Vercors auraient été exécutés au lance-flamme. Aujourd'hui, nous ne savons pas comment sont morts les adeptes du Vercors. Nous ne le savons pas. Je pense que dans un dossier de secte, par définition, tout le monde manipule tout le monde. Tout est secret, tout est fumeux. Tout est trouble, donc on ne saura jamais la totale vérité. C'est ainsi que commencent toutes les légendes. Et je vous dirai tout simplement, c'est une très vieille histoire. La voix que vous venez d'entendre est celle de Jody Mambrot, grand maître de l'ordre du Temple solaire, la secte la plus meurtrière que la France ait jamais connue. Pourtant, lorsque l'on visionne ce film promotionnel de la secte, rien ne peut laisser présager que la mort est au rendez-vous pour les futurs adeptes. Bien au contraire. Au départ, il n'est question que de culture biologique et de vie communautaire. Pour attirer les adeptes, il faut d'abord leur parler d'amour. Vous ne pouvez pas attirer des adeptes en leur parlant de la mort. Donc vous leur parlez d'amour, d'amitié, de fraternité. Au début de votre entrée dans la secte, on ne parle que d'exaltation de la vie. Tout est merveilleux. Le début est toujours très très banal, mais après l'engrenage est infernal. Mais derrière ces images bon enfant, il y a un homme, le numéro 2 de la secte, Luc Jouret, un médecin homéopathe et bras droit du grand maître Jody Mambrot. L'homéopathie doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de l'être, dispositions intérieures d'une part et également des fonctions physiologiques. Luc Jouret, c'était le représentant de commerce de l'OTS. C'était celui qui, à l'occasion de ses conférences, était chargé de contacter des gens, attirer des gens. En réalité, le bon docteur Jouret est en fait un prédicateur qui n'hésite pas à faire peur en annonçant la fin du monde. Alors que nous vivons en pleine apocalypse, nous sommes obligés de mourir pour renaître. L'an 2000, ou en tout cas autour de l'an 2000, signifie l'apocalypse, le cataclysme final. Et ça, c'est Luc Jouret, le docteur Jouret, qui agite la menace de l'apocalypse, qui brosse un tableau apocalyptique effroyable pour mieux conditionner les adeptes. Et ensuite, les personnes qui semblent le plus attirables, on leur fait miroiter l'accès à une connaissance, à un secret. Ce secret, le voici. Il est révélé aux adeptes, au cours de rituels inspirés de l'ordre des Templiers, ces moines soldats du Moyen-Âge, qui ont péri sur le bûcher. Lors de ces cérémonies, Luc Jouret, vêtu d'une cape blanche, adoube les nouveaux venus et leur présente le grand maître, Jody Mambrot. Il s'agit là d'une transmission particulière de la connaissance éternelle, absolue, immuare. C'est lors de ces cérémonies que le grand maître de l'OTS révèle aux adeptes qu'il connaît un moyen d'échapper à l'apocalypse annoncée. Selon lui, les fidèles doivent entreprendre un voyage vers une étoile étrange, Sirius. Ce transit, comme l'on dit à l'OTS, passe systématiquement par la mort dans un feu purificateur. Une mort effroyable et inéluctable que le docteur Jouret est chargé de faire accepter. La mort doit être comprise non plus comme une fin en soi, mais comme un processus de prise de conscience supérieure. Il meurt pour continuer à vivre à un niveau supérieur. La mort physique n'est rien pour un adepte. Pour un être spirituel, la mort n'est qu'une enveloppe. Et c'est un passage, on est dans une enveloppe, on en reprend dans une autre vie, etc. Puisqu'on croit à la réincarnation. Sirius, c'est un fabuleux voyage. C'est le bien-être, c'est l'accès suprême à la connaissance, à quelque chose. Et c'est ce quelque chose qu'ils vont chercher. En quelques années, Jody Mambrot et Luc Jouret vont ainsi rallier plus de 500 adeptes à la philosophie de la secte. Le gourou est convaincant et n'hésite pas à faire croire qu'il dispose de pouvoirs surnaturels. La différence qu'il y a entre Harry Potter et l'OTS, c'est que quand un enfant voit Harry Potter, il sait que c'est du rêve. Quand un adepte de l'OTS vit son Harry Potter à lui, il croit que c'est la véritable réalité. Ainsi, devant ses adeptes, Jody Mambrot est capable de faire croire des choses invraisemblables. Comme ce jour où, lors d'un rituel, il dit avoir, grâce à son épée, fécondé cette jeune femme. Il a abaissé son épée sur le ventre de cette jeune femme. L'épée qui était peut-être à 5 centimètres de son ventre. Il y a eu des immenses éclairs qui sont sortis de l'épée. Neuf mois plus tard, une petite fille née, elle s'appelle Emmanuelle. Les adeptes la baptisent l'enfant cosmique, car pour eux, il s'agit d'un véritable don du ciel. En réalité, cet enfant est né de l'union tout à fait naturelle entre Jody Mambrot et Dominique Bellaton, une adepte. La supercherie sera finalement découverte. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été appelé dans l'appartement même de Dimambro. Et j'ai vu dans l'armoire même l'épée avec des fils électriques et puis une ampoule au bout. Pour autant, cet adepte ne va pas dénoncer ce trucage grossier, car Jody Mambrot a une emprise totale sur ses fidèles. D'ailleurs, pour mieux les contrôler, il leur impose chaque jour un emploi du temps strict au sein de la communauté. Une journée se passait comme ça, levé 4h du matin. 5h, on travaillait par des exercices de méditation. On gardait les bras comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, sans jamais les baisser. On marchait pieds nus dans la neige. Repliés au sein de la communauté, les adeptes se préservent de toute impureté extérieure. L'hygiène est d'ailleurs une véritable obsession, comme le montre cette vidéo de l'OTS que nous nous sommes procurés. Voilà, alors je viens de mettre un peu de vinaigre d'alcool dans l'eau pour enlever les pucerons qui pourraient être cachés dans les feuilles. On peut aussi mettre quelques gouttes de javel pour tuer des bactéries qui risquent à voir. Et on recommence autant de fois que c'est nécessaire. Oui, oui, c'était entre 7 et 15 fois qu'il fallait nettoyer la salade, donc pour qu'elle soit vraiment extrêmement propre. Les rampes d'escalier, les poignées de porte, tout ça devait être continuellement nettoyé à l'eau de javel. Ce sont des pratiques qui, en elles-mêmes, prises isolément, peuvent prêter à sourire, mais qui contribuent à créer un état d'enfermement et un état d'angoisse par rapport au monde extérieur qui est en fait diabolisé en permanence. Pour mieux déstabiliser les fidèles, Jody Mambrot n'hésite pas aussi à employer d'autres stratégies. Par exemple, il sépare systématiquement tous les couples de la secte. J'ai dû quitter ma femme, que j'adore toujours, et puis on m'en a fait épouser une autre. On les obligeait à changer de femme ou de mari, pour mieux les déstabiliser, les désorienter, on les changeait de place. Jody Mambrot, lui, tire profit de la situation. L'homme noue de nombreuses relations sexuelles avec les femmes de la secte. Jody Mambrot s'est pas gêné, mais c'était toujours pour la bonne cause. Lorsqu'il avait des rapports avec une femme, il l'élevait spirituellement. Jody Mambrot profite de tous les plaisirs terrestres. Et cela, grâce bien sûr à l'argent de ses abeilles. Il était vraiment l'escroc qui profitait de tout le monde. Et lui, par exemple, partait avec sa femme et sa smala jusqu'à New York pour écouter un opéra. Il prenait le concorde. On bouffait de la rue Tabaga et eux s'empiffaient dans les plus grands restaurants, dans les plus grands restaurants de France. Ils passaient leur temps à dilapider l'argent donné généreusement par les braves petits adeptes. La communauté versait en gros 130 à 140 000 francs suisses par mois. Nous donnions tout. Jody Mambrot était-il un simple escroc ou croyait-il vraiment au transit sur Sirius ? Les deux facettes du personnage ne sont pas forcément contradictoires. Jody Mambrot, c'est un escroc. C'est un escroc suicidaire. C'est-à-dire qu'à un moment, il va tellement loin qu'il ne peut qu'être convaincu qu'il a franchi la ligne de non-retour. Et donc on sait très rapidement que pour Dymambrot, ça se terminera mal. 4 octobre 1994, en Suisse. Ce jour-là, la secte met en pratique le transit vers Sirius. C'est Jody Mambrot qui filme ces images de son dernier repas. Les adeptes de l'OTS réunis autour de la table ne le savent pas encore, mais dans quelques heures, ils vont mourir, les corps criblés de balles. Le lendemain matin, la police suisse découvre 23 cadavres disposés en cercle, les têtes recouvertes de sacs plastiques. La même nuit, un deuxième massacre est commis à Salvant, à quelques kilomètres de là, il y a 25 corps. 4 jours plus tôt, 5 autres membres de la secte sont morts au Canada. En tout, 53 adeptes de l'OTS ont péri pour rejoindre l'étoile Sirius lors de ces 3 massacres. Parmi les cadavres, on retrouve les deux gourous, Jody Mambrot et Luc Jouret. Tout le monde pense alors que l'on n'entendra plus jamais parler de l'ordre du Temple solaire. Seulement, tout le monde se trompe. Décembre 1995, les polices suisses et françaises sont en alerte. Plusieurs personnes ayant tout appartenu à l'ordre du Temple solaire sont portées disparues depuis plusieurs jours. Les recherches ne donnent rien jusqu'au jour où, dans le massif du Vercors, un chasseur de Saint-Pierre-de-Chérenne découvre, en lisière de forêt, les voitures des disparues. Au parking, on se regarde souvent. J'ai remarqué 4 voitures, 3 voitures suisses et une voiture immatriculée 84. Et au bout de quelques centaines de mètres, il y a une odeur vraiment normale, une odeur de cuir brûlé ou de cheveux, une odeur de fumée refroidie, c'est comme ça qui m'a choqué, qui m'a impressionné. D'importantes recherches sont lancées dans le massif forestier. Et le 23 décembre au matin, l'hélicoptère de la Gendarmerie nationale fait une macabre découverte. Nouvelle hécatombe dans la secte du Temple Solaire. 16 corps ont été découverts carbonisés ce matin dans le Vercors. C'est donc la pire hypothèse qui s'est vérifiée ce matin dans l'affaire des disparus de la secte de l'Ordre du Temple Solaire. Au total, ce sont 16 victimes, dont 3 enfants, qui sont retrouvés au trou de l'enfer, un lieu dit au nom prédestiné. Les corps calcinés sont disposés en étoiles. Et la plupart des victimes portent là encore des sacs plastiques sur la tête. Des éléments qui rappellent les précédents massacres de Suisse et du Canada. Seulement les deux gourous étant morts, comment expliquer que l'histoire se soit répétée 14 mois plus tard ? Suicide collectif ou assassinat, soigneusement mis en scène. Très vite, l'enquête des gendarmes va montrer que ces 16 personnes se sont elles-mêmes données la mort. D'abord, il y a les traces de pas dans la neige qui mènent vers le lieu du drame. C'est ce que le chasseur Robert Arnault a constaté. Seulement selon lui, il n'y a aucune trace en sens inverse. Conclusion des enquêteurs, personne ne serait redescendu du trou de l'enfer. Autre élément qui tente à montrer que les adeptes du Vercors se sont suicidés, la découverte par les policiers sur les lieux de tablettes de médicaments que les adeptes auraient avalées la nuit du drame. Dans tous ces massacres en série, en chaîne, on constate des prises de médicaments somnifères et psychotropes pris volontairement par les adeptes. Et voici selon les enquêteurs comment le drame se serait produit. Après avoir pris des somnifères, les victimes se seraient allongées et auraient recouvert leur tête d'un sac plastique. Ensuite, deux d'entre elles auraient alors exécuté les 14 membres. Il s'agirait d'André Friédli, un architecte suisse, et Jean-Pierre Lardanchet, un policier français. Les deux hommes auraient tiré plusieurs balles à la tête et au thorax sur chacune des victimes. Puis se seraient suicidés, chacun d'une balle dans la bouche, juste après avoir allumé un brasier avec de l'essence et du bois. Les similitudes entre le drame du Vercors en 1995 et les drames de Salvan Chéry à la fin de l'année 94 en Suisse sont évidentes, elles sont multiples. Il y a les sacs poubelles sur la tête, il y a les médicaments, il y a les armes parfois. Et puis les flammes, les flammes entraînant la combustion des cadavres pour le transit vers Sirius. D'autres éléments laissent penser que le transit du Vercors avait été prémédité de longue date. Car plusieurs mois avant le drame, toutes les victimes du Vercors se sont réunies à Carrouges dans la banlieue de Genève. Des réunions organisées par Christiane Bonnet, une des 16 victimes. Toutes les personnes qui sont mortes dans le Vercors sont allées à ces réunions chez Christiane Bonnet à Carrouges. On le sait de manière tout à fait sûre parce qu'il y a deux témoins qui ont survécu, qui ne sont pas allés dans le Vercors, qui finalement ont hésité et n'y sont pas allés. Elle les avait réunies dans son appartement et ils faisaient des séances pour préparer ce départ. Et c'est à la suite de ces réunions préparatoires que plusieurs adeptes ont laissé des lettres au testament qui indiquaient clairement leur volonté de mourir. C'est le cas d'Amy Anderson. Le temps qui me fut assigné sur la planète Terre est révolu, je retourne librement et volontairement, d'où je suis issu à l'aube des temps. L'affaire semble élucidée. Mais il reste une question. Qui a pu inciter ses adeptes à se suicider ? Joe Dimambro et Luc Jouret étant morts, y aurait-il un autre gourou encore vivant ? Et les enquêteurs ne vont pas tarder à suspecter un célèbre musicien d'être ce troisième homme. 17 avril 2001, 5 ans plus tard. Le tribunal correctionnel de Grenoble est le théâtre d'un procès retentissant, celui d'un certain Michel Tabachnik. « Quelle est votre attente, monsieur Tabachnik ? » « Je suis venu devant mes juges parce que je n'ai rien à me reprocher. » La justice en est venue à soupçonner cet homme d'avoir une responsabilité dans le massacre du Vercors et même d'être le troisième gourou de l'OTS. Compositeur de musique contemporaine, chef d'orchestre à la réputation internationale, à première vue, Michel Tabachnik ne présente pas l'image d'un haut dignitaire de l'OTS. Mais la justice va progressivement découvrir que l'homme entretient des relations très étroites avec la secte. Tout commence en 1977, lors d'un concert. Ce soir-là, le musicien féru d'ésotérisme rencontre Jody Mambrot et est très vite née une amitié qui va durer plus de 15 ans. « Ils sont assez pareils, ils sont toujours ensemble. Quand Tabachnik va vivre au Canada, Jody Mambrot le suit. Et ensuite, la garde rapprochée, évidemment. Quand Michel Tabachnik va en Australie, hop, Jody Mambrot, il le rejoint. Et à chaque fois, dans le même immeuble, vous aviez l'appartement de Tabachnik avec sa famille, ses enfants. Puis l'appartement de Jody Mambrot, au-dessus ou à côté. La relation entre Jody Mambrot et Tabachnik était pratiquement une relation fusionnelle. Mais cette fusion allant jusqu'à s'habiller de la même façon. Tabachnik et Edi Mambrot, c'est Dupont et Dupont. Ce n'est pas anodin, d'autant qu'ils avaient très mauvais goût. Des costumes blancs avec une chemise rouge. Ces deux aides se sont en fait complétées. C'est comme deux sphères qui se sont réunies. Donc il y a eu une osmose totale. Michel Tabachnik a toujours reconnu avoir été l'ami de Jody Mambrot. Mais bizarrement, au lendemain du drame du Vercors, il va nier toute appartenance à la secte. Je n'appartiens pas à l'ordre du Tom Solaire. Je n'ai pas de carte de membre. Je n'ai jamais eu de carte de membre du Tom Solaire. Je n'appartiens à aucun ordre, quel que ce soit. Et pourtant, quatre mois plus tard, Michel Tabachnik va recevoir un démenti cinglant. Le 3 avril 1996, l'ébadère suisse, l'illustré, publie des photos compromettantes, découvertes par le journaliste Arnaud Béda. Tout à coup, je vois une diapositive où on voit clairement Michel Tabachnik dans une cérémonie du Temple Solaire, allumant une bougie, un pupitre. Cette photo, la voici. Elle montre pour la première fois Michel Tabachnik participant à une cérémonie de la secte. Du coup, le chef d'orchestre change sa version des faits avec un aplomb étonnant. Qu'est-ce que cela vous est arrivé de porter une cape du Temple Solaire ? Absolument. J'ai quelquefois donné des conférences dans les commanderies de l'ordre. À ce moment-là, l'assemblée était en cape. Je trouvais normal que moi-même, je me mette par convention dans la même tenue que l'assemblée. J'ai revêtu une cape comme je mets un frac pour diriger ou comme je porte une kippa pour aller au mur de la montation. Michel Tabachnik se déclare simple intervenant au sein de la secte. Seulement, d'autres éléments vont montrer qu'il est bien un adepte et pas n'importe lequel. Tout d'abord, un document où les mesures de chaque adepte étaient répertoriées pour la fabrication des capes. Sur cette liste figure le nom de Michel Tabachnik sexe masculin, taille 4, encolure 52. D'autres photos sont encore plus explicites. Elles montrent notamment Michel Tabachnik agenouillé, faisant allégeance devant Jody Mambrot. Michel Tabachnik vêtu d'une cape noire, symbole de son haut degré dans l'ordre. Maintenant, Michel Tabachnik ne peut plus nier l'évidence. Et devant les enquêteurs, il finit par reconnaître son implication directe dans la secte. Je peux dire que j'ai participé à la création de l'OTS en participant à des conseils une ou deux fois par an. Le problème de Tabachnik, c'est qu'il adapte toujours son discours en fonction des éléments qui sont amenés. Donc, quand je trouve une photo, on le voit en habit de cérémonie, il varie son discours d'une telle manière. Ensuite, une autre photo, il le change. Le système de défense de Tabachnik n'a jamais été très très bon dans les médias. Des mensonges qui, pour Michel Tabachnik, ne prouvent pas pour autant sa culpabilité. J'ai l'impression d'être un être limpide et si j'ai quelquefois assez vrai, pas tout à fait dit les choses comme elles auraient dû, c'est à cause de la peur, de la panique. Quand vous êtes dans la panique, il faut imaginer ce qu'a été le choc. Des gens que vous connaissez, brusquement, vous découvrez qu'ils se sont suicidés, qu'ils ont été assassinés. Ça fait la une de tous les journaux et vous dites je ne peux pas être mêlé à ça. Il y a une espèce de répulsion et de refus. C'est maladroit, c'est stupide, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est un réflexe humain. En réalité, les enquêteurs sont convaincus que Michel Tabachnik était un des gourous de la secte. Selon eux, Jody Mambrot était le numéro un. Luc Jouret jouait le rôle de rabatteur. Quant à Michel Tabachnik, il était le numéro 3 et tenait un rôle central au sein de l'OTS. Tabachnik, c'est le gourou spirituel de la secte. C'est le vrai gourou spirituel de la secte. Tabachnik, c'était l'idéologue, la personne qui donne la ligne de conduite, qui est l'autorité morale. C'est lui qui dicte en quelque sorte la doctrine aux adeptes, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Selon les enquêteurs, Michel Tabachnik était bien le théoricien de l'OTS et des documents le prouveraient. Des écrits ésotériques dont Michel Tabachnik a reconnu être l'auteur. Des écrits appelés les archers et destinés à l'élite de l'OTS dont les victimes du Vercors faisaient partie. Cet enseignement inculque à l'adepte une pulsion de mort pour amener l'adepte à accepter, à vouloir sa propre mort pour quitter la Terre avant l'Apocalypse. La notion de transit puisque le terme est utilisé par Tabachnik est utilisé par Tabachnik. Le terme est au dossier, la notion de transit c'est une notion enseignée par Tabachnik. Pour l'avocat de Michel Tabachnik au contraire, ces écrits ne peuvent avoir entraîné les gens à se suicider et ce, pour une raison toute simple. Si vous lisez les archers, les fameux archers, je vous souhaite bien du plaisir. Ce sont des documents que j'ai parcourus et qui sont rigoureusement incompréhensibles. Je mets au défi quiconque de venir dire que dans ces archers il y a là un enseignement et de surcroît un enseignement qui serait de nature à convaincre les gens qui lisent cela de se donner la mort pour aller sur Sirius connaître un monde meilleur. Tout ça est absurde. Une fois j'ai dit Lucifer, une fois j'ai dit Apocalypse, une fois j'ai dit le retour à Dieu et de là on m'envoie au tribunal. Pour un mot, j'ai l'impression que quelque part il y a des choses un peu spéciales qui se passent dans notre société tout de même. Pourtant, selon un ancien adepte, les mots de Michel Tabachnik ont bien un sens caché que seuls les membres de la secte pouvaient décrypter. L'écrit, le mot était difficile à interpréter. Par contre, la trame, je dirais, le contenu était très, très facile à comprendre dans le sens que tout était fait pour nous préparer à ce transit. C'est le crime parfait parce que son enseignement morbide, les archers, il n'est finalement compréhensible que par les adeptes eux-mêmes qui ont été préparés pendant des années pour recevoir cet enseignement et qui ont été affaiblis pendant des années. Tabachnik, quand il écrit pour l'OTS, il sait ce qu'il fait. Il connaît le mode de fonctionnement de l'OTS, il connaît la mentalité des adeptes et il sait très bien que quand il dit quelque chose, quand il écrit quelque chose, ça va être pris pour argent comptant. Dernier indice prouvant selon l'enquête que Michel Tabachnik a une responsabilité dans les massacres, la réunion qui s'est tenue le 24 septembre 94 dans cet hôtel d'Avigny. Ce jour-là, devant une centaine d'adeptes, l'homme prend la parole. Tabachnik est à la tribune et il annonce devant les adeptes réunis, il annonce la fin de l'OTS, il annonce la fin d'une ère, la fin de quelque chose. Tabachnik va dire ça y est, nous avons fini notre cycle d'enseignement quoi. Et le but de ce cycle d'enseignement, j'allais dire, la fin de ce cycle d'enseignement, c'est le transit. Onze jours plus tard, les premiers transits, c'est-à-dire les suicides, ont lieu en Suisse et au Canada. En réalité, il annonce manifestement une série de massacres qui vont commencer en 94, qui vont se poursuivre en 1995 dans le Vercors. Nous avons 74 personnes qui ont été assassinées. Voilà. Même si certaines sont allées, j'allais dire, vers leur mort volontairement, elles ont été manipulées, elles étaient en état de suggestion psychologique et physique. Et quelqu'un qui se suicide en état de suggestion psychologique ou physique, c'est quelqu'un qui est assassiné. pour la défense de Michel Tabachnik, cette réunion à Avignon n'a aucun lien avec les massacres qui ont suivi. La preuve pour son avocat, tous les adeptes présents ce jour-là ne se sont pas suicidés. Finalement, ils sont repartis chez eux et ils sont venus témoigner ultérieurement de ce qu'ils avaient entendu avec des versions évidemment contradictoires mais qui n'a rien à voir avec les massacres qui évidemment ont intéressé la justice. Pour mettre Spiner, le dossier est donc vide. Il y a l'audience ouverte. Ainsi, en avril 2001, lorsque s'ouvre le procès, le chef d'orchestre est confiant. D'autant qu'à cette occasion, Michel Tabachnik va bénéficier d'un soutien très inattendu. Celui d'anciens adeptes tout acquis à sa cause venus témoigner à la barre le visage caché. Aucun n'a chargé Tabachnik. Presque tous l'ont défendu. Presque tous l'ont trouvé plein de qualité. C'est assez étonnant. On se pose la question pourquoi ? Alors que souvent dans leurs procès verbaux antérieurs, ils étaient plus vindicatifs contre Tabachnik. Ont-ils peur ? Pour l'un des avocats des partis civils, c'est clair, ces adeptes ce jour-là ne sont pas très spontanés. Quand vous voyez la crainte qu'avaient ces adeptes venus à la barre du tribunal de Grenoble, la crainte qu'ils avaient et la révérence en même temps, la révérence craintive à l'égard de Tabachnik qui était là sur leur droite, vous vous dites que rien n'est terminé. Il a toujours sur eux un ascendant. Le procureur aura beau demander 5 ans de prison contre Michel Tabachnik, le 25 juin 2001, le verdict tombe. Le chef d'orchestre est relaxé au bénéfice du doute. Monsieur Tabachnik a servi de bouc émissaire d'une affaire très complexe et c'est l'honneur des magistrats d'avoir estimé qu'il n'y avait pas d'infraction pénale. Michel Tabachnik est libre et à la surprise générale, certaines familles des victimes ne s'offusquent pas de cette décision de justice. Il ne faut pas s'étonner que Monsieur Tabachnik soit relaxé aujourd'hui. Il n'a en effet rien à voir quand vous vous placez dans le procès avec les circonstances, les vrais faits de la mort des nôtres. Ils ne se sont pas suicidés. On les a tués et aujourd'hui les responsables courent toujours. Ils sont dehors. Pour Alain Vuarnay, dont la mère et le frère sont morts dans le Vercors, l'enquête a tout simplement été bâclée et les vrais responsables n'ont toujours pas été identifiés. pour plusieurs familles de victimes, le mystère du drame du Vercors reste entier. Il conteste les conclusions de l'enquête selon lesquelles 16 personnes se sont garées sur ce parking puis ont marché une vingtaine de minutes vers le trou de l'enfer avant de mourir volontairement sans aide extérieure. Ça c'est un massacre. Jamais ma fille elle voulait se susciter. Ça ne peut pas être fait en basque-là. Il y a resté une seule hypothèse. Intervention extérieure. C'est tout. Il est impensable de laisser à côté ce pendant ouvert qui est la thèse du crime organisé. Crime organisé. Intervention extérieure. Pour ces familles de victimes cette thèse est alimentée par les nombreuses incohérences de l'enquête. On trouve une somme impressionnante de contradictions matérielles factuelles. On n'est pas dans l'ésotérisme là. On est dans l'enquête criminelle. On est dans l'enquête de police. Eh bien il y a tant et tant de contradictions qu'à l'évidence il ne peut pas y avoir eu massacre à huis clos. Première anomalie. Quand les gendarmes passent au peigne fin les voitures des victimes ils sont face à une énigme. Aucune trace d'empreinte n'a pu être relevée tant à l'extérieur des véhicules qu'à l'intérieur des véhicules. Je veux bien qu'il y en ait quelques-uns qui aient des gants c'est possible à l'intérieur je ne pense pas qu'ils avaient des gants je veux dire ça c'est quelque chose de pas normal. Ce qui laisse à penser pour nous aux familles de victimes c'est qu'en fait il y a eu un effaçage des traces d'empreintes sur les véhicules tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si demain vous, moi n'importe qui va se donner la mort peu importe que nos empreintes nos dernières empreintes restent sur le tableau bord d'une voiture. En revanche s'il y a des éléments étrangers s'il y a une intervention extérieure alors à ce moment-là ces gens ont tout intérêt à faire disparaître leurs empreintes. Deuxième incohérence dans la voiture de l'une des victimes les gendarmes découvrent un siège bébé qui curieusement dégage une très forte odeur de fumée. Ce porte-bébé sent le bois brûlé c'est-à-dire que ce porte-bébé aurait manifestement été approché du brasier et serait redescendu dans le coffre. Comment savait-il que ce porte-bébé avait pu redescendre et être mis dans le coffre des véhicules si davantage il n'y a pas d'intervention extérieure ? Ça paraît tout à fait aberrant, illogique et incohérent. Troisième anomalie. Plusieurs jours après le massacre un promeneur découvre à 800 mètres des lieux du drame le foulard de l'une des 16 victimes. Je vois vraiment mal comment le foulard peut traverser même avec le vent une forêt entière. Comment ce foulard a-t-il pu s'envoler, survoler la montagne et retomber de l'autre côté ? Un phénomène aérologique inconnu. Pour les familles des victimes cet indice est une des clés du mystère car ce foulard ne se trouvait pas sur le sentier qu'auraient emprunté à pied les adeptes mais sur un autre itinéraire menant lui aussi au lieu du drame. Il y avait un chemin qui était carrossable qui permettait d'accéder au lieu sur les lieux en voiture et là par contre on n'a jamais cherché à savoir si d'aventure les victimes ont été transportées par ce chemin carrossable. Est-ce que par hasard ces personnes-là n'auraient pas été tuées par avance n'auraient pas été montées finalement par voie carrossable dans un véhicule ? Mais c'est en découvrant les photos des corps carbonisés que certaines familles vont acquérir la conviction que les 16 membres de la secte ont été assassinés. Il y a 9 victimes où l'on trouve des parties de leurs membres fusionnées. Il manquait aussi à ma fille les doigts de la main gauche. La petite Tania ses membres inférieurs ont fondu sous la chaleur. Ont fondu. Alors une question se pose comment un brasier alimenté de bois et d'essence a-t-il pu dégager une chaleur suffisante pour causer une telle dégradation des corps ? Pour Alain Vuarnay il n'y a qu'une seule explication. Une arme très spéciale a été utilisée. Je pense naturellement à un lance-flammes. Un lance-flammes qui permet d'atteindre des zones de chaleur aussi fortes que 1600 d'Auré et plus que ça. Et il y a un autre élément qui accrédite l'hypothèse du lance-flammes. Cette photo sur laquelle on voit une chaussure presque intacte. Les lacets ne sont pas du tout détériorés ni fondus. Et là je peux vous assurer que si vous imaginez en effet qu'il y a eu un flash à cause de l'essence vous pouvez imaginer que tout a été d'une manière ou d'une autre quand même touché si pas grulé au moins fondu là absolument rien du tout. Ce qui prouve bien qu'il y a eu dans ce contexte-là dans cette configuration-là un jet très directionnel qui est allé pointer les cibles de manière précise. Aucun lance-flammes n'a jamais été retrouvé sur place. Pourtant Maître Leclerc, l'avocat d'Alain Vuarnay est persuadé que ce type d'arme a bien été utilisé. Le 7 mars 2001, plus de 5 ans après le drame, l'homme se rend sur les lieux en compagnie d'un expert. De la terre est prélevée afin de retrouver des traces de phosphore, un combustible utilisé pour les lances-flammes. Quelques semaines plus tard, les résultats semblent concluants. Je retrouve un taux de phosphore anormalement élevé de 20 à 35% au-dessus de ce que je retrouve par ailleurs dans l'environnement plus ou moins proche de ce site des victimes. Personne, je dis bien personne, ne peut justifier cette présence anormale de phosphore si ce n'est que par la position que nous avons nous dire qu'on a utilisé du phosphore pour brûler les corps avec un système de lance-flammes. Qui serait intervenu avec un lance-flammes et pour quels raisons ? Une nouvelle thèse voit alors le jour. Le drame du Vercors ne serait en réalité qu'un meurtre déguisé en suicide collectif. Car sur les 16 victimes, deux étaient des policiers français. Deux agents qui auraient infiltré la secte. Deux taupes qui auraient été démasquées et qu'il fallait éliminer. Ces deux hommes s'appelaient Jean-Pierre Lardanchet et Patrick Rostand. D'ailleurs, avant le massacre du Vercors, Jean-Pierre Lardanchet se serait à plusieurs reprises rendu place Beauvau, siège du ministère de l'Intérieur à Paris. On pourrait très bien imaginer que Jean-Pierre Lardanchet ainsi que M. Rostand aient infiltré depuis de longues années la secte de l'OTS pour essayer d'identifier éventuellement des actes criminels. D'ailleurs, un document de la secte retrouvé dans les chalets suisses lors des premiers massacres alimente cette hypothèse de deux policiers qui auraient infiltré l'OTS. Toutes les polices du monde sont concentrées sur nous. Lardanchet égale taupe envoyé pour prendre des informations et nous piéger. Jean-Pierre Lardanchet aurait infiltré la secte. Les dirigeants de l'OTS en étaient convaincus. Jody Mangro s'en étaient même ouverts dans une lettre au testament qui aurait été postée à Genève le lendemain des massacres en Suisse. Un courrier adressé à Charles Pasqua à leur ministre de l'Intérieur. Nous vous accusons d'avoir délibérément voulu détruire notre ordre et d'en avoir fait une raison d'état. Il y a plein d'éléments qui permettent de comprendre avec une certaine logique avec du bon sens que peut-être M. Lardanchet avait été missionné pour infiltrer cette secte et que la taupe à l'issue d'un voyage rituel dans le Vercors était lui aussi sacrifiée par des gens qui auraient organisé et perpétré ce massacre par l'extérieur. Seulement Alain Vuarnet ne dispose d'aucune preuve pour étayer cette hypothèse. Ainsi a-t-il demandé à la justice d'entendre Charles Pasqua pour vérifier si le policier Lardanchet était bien une taupe mais sans succès. Il y a une volonté évidente de ne pas vouloir instruire dans la thèse du crime organisé par l'extérieur et je ne sais pas pourquoi mais a priori il y a beaucoup de monde que ça dérange. Et c'est ça qui nous agace particulièrement Fabie du Victime c'est qu'on sent qu'en fait ils ont des éléments mais qu'en fait on ne nous montre pas la vérité mais qu'on est en train de nous en construire une autre tout à fait fallacieuse et mensongère. L'enquête n'a jamais retenu l'hypothèse de l'intervention extérieure. Et aujourd'hui neuf ans après les familles s'obstinent toujours à demander un complément d'information pour que toute la lumière soit faite sur ce drame du Verco. Pour la justice il n'y a toujours qu'un seul suspect dans cette affaire Michel Tabachny après sa relaxe en 2001 et parce que le parquet a fait appel le chef d'orchestre sera rejugé à partir de demain. A ce jour l'OTS a fait 74 victimes. Selon les enquêteurs avant les derniers massacres la secte comptait plus de 570 fidèles et certains redoutent que l'ordre continue d'exister aujourd'hui encore. Il y a 4 ans les déclarations des anciens adeptes venus témoigner à la barre visage caché laissaient encore présager du pire. J'ai posé la question à l'un d'entre eux pourquoi pourquoi des enfants de 2 ans 3 ans 6 ans sont morts d'une balle dans la tête. Et l'un d'entre eux m'a répondu sur un ton complètement éthéré quasi mystique mais maître emporter les enfants est un acte d'amour. Quand vous avez entendu ça vous vous dites que rien n'est terminé. Personne n'est capable de dire ce qui peut arriver mais il est c'est dans l'ordre du possible que des gens se retrouvent se réunissent et recommencent un transit. Et pour moi l'OTS je n'ai aucun élément me permettant de penser sérieusement aujourd'hui qu'on en a fini avec l'ordre du temps solaire le jour des assassinats dans une clairière du Vercors. voilà pour cette enquête sur le pouvoir d'une secte de l'ordre du temple solaire à la veille du procès de Michel Tabachnik qui est dix ans après les faits les questions vous l'avez vu ne manquent pas que savez Michel Tabachnik l'OTS existe-t-il toujours qui faut-il croire sur le scénario de décembre 95 suicide collectif ou assassinat on en parle avec toujours avec nous Alain Vuarnet et puis Maître Pesanti bonsoir merci de nous avoir rejoint vous êtes avocat d'une association anti-sectes qui défend les victimes on a vu dans notre enquête qu'il y avait plusieurs centaines de membres de l'OTS il y a quelques années encore est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer que l'OTS existe encore oui, non ? moi je n'ai aucun aucun élément me permettant de dire que l'OTS n'existe plus aujourd'hui ça veut dire qu'aujourd'hui ces adeptes ou ces ans ces adeptes malgré ces suicides collectifs ou massacres ou assassinats selon les termes qu'on emploiera ce soir ces hommes ces femmes selon vous sont surveillés encore aujourd'hui ? je crois qu'il doit y avoir des systèmes de surveillance là-dessus je ne suis pas au courant de ces systèmes de surveillance mais moi je suis intimement convaincu qu'il y ait encore des gens dans la nature que ce soit en France ou ailleurs qui soient perméables hôtesse de l'OTS Alain Vuarnier votre mère et votre frère étaient effectivement membres de l'OTS quel rôle ils avaient ? ils avaient un rôle dans la hiérarchie de l'OTS ? je crois bien qu'ils sont rentrés très vite dans ce que vous appelez la hiérarchie quasiment la plus haute alors vous avez une forme de cap avec des codes couleurs différentes qui en fait explique la dimension de votre position au sein de la secte je crois qu'ils étaient cap dorés tous les deux très rapidement donc ça voulait dire qu'ils avaient une autorité sur les autres adeptes j'imagine qu'ils devaient quelque part un petit peu régner sous quelle influence j'en sais rien sur les autres et avoir une certaine autorité sur eux vous saviez qu'en Suisse et au Canada il y avait eu ces en tout cas suicides collectifs vous saviez que vos frères et mères étaient membres de l'OTS est-ce que aujourd'hui vous vous dites que vous auriez pu faire quelque chose ? figurez-vous qu'on ne le savait pas pas du tout je crois que mon petit frère et ma mère nous ont caché leur appartenance à cette secte dès leur rentrée c'est-à-dire 89-90 et c'est lorsque il y a eu les premiers massacres en Suisse à deux endroits différents deux journalistes rentrent dans notre maison familiale à Morzine s'inquiétant un petit peu de la responsabilité qu'on ne savait pas encore déterminer de mon petit frère à ma mère dans la secte et c'est là où ils nous ont finalement permis de comprendre qu'on avait deux membres de notre famille qui faisaient partie de cette secte donc c'est le premier massacre en Suisse qui nous révèle à nous les autres membres de la famille qu'on a des membres de notre famille qui sont dans une secte est-ce que vous croyez qu'ils étaient capables de se suicider pour aller rejoindre comme entre guillemets les gourous le demandaient Sirius c'est une question je suis désolé de vous le dire mais à mon avis crucial parce que c'est tout le paradoxe de cette affaire d'abord le caractère objectif de la famille Vuernet lorsqu'aujourd'hui elle se débat et elle combat la thèse du suicide collectif il se trouve au moment où on enterre ma mère et mon petit frère début 96 et à ce moment là on est tous dans l'idée qu'ils se sont suicidés c'est que lorsqu'on rentre dans la partie en tant que partie civile qu'on découvre les incohérences de cette instruction qui nous fait pencher aujourd'hui pour une autre thèse Alain Verny je voudrais juste qu'on comprenne quelque chose votre démarche votre recherche aussi aujourd'hui est de démontrer qu'il y aurait donc eu une intervention extérieure mais alors par qui et pourquoi cela n'apparaît pas dans l'instruction demain après avec l'ouverture de ce procès de Michel Tabachnik on ne parlera pas de cette thèse de cette intervention d'extérieur ça sera peut-être encore un procès pour rien on va parler du report après c'est cela aussi qu'il faut retenir mais oui c'est cela qu'il faut retenir mais c'est ça aussi qui dépite les familles des victimes on ne veut pas nous écouter on ne veut pas réouvrir l'instruction et toutes les questions que vous posez si on n'ouvre pas l'instruction on ne saura pas y répondre Maître Pesanty moi aussi le suicide collectif je trouve honteux même qu'on puisse l'envisager des gosses qui sont relevés au Canada en Suisse ou en France avec un sac plastique sur la tête et deux balles dans la tête ce n'est pas un suicide collectif et parler de suicide collectif c'est venir nier j'allais dire l'aspect sectaire de ce dossier parce que lorsqu'on se suicide parce qu'on est sous le coup d'une manipulation mentale j'allais dire c'est un assassinat on commet avec sa propre main l'assassinat que quelqu'un d'autre commandite donc suicide collectif là-dessus je suis parfaitement d'accord c'est honteux je ne comprends pas que l'on ait pu en arriver là Alors on va parler d'un homme Michel Tabachnik c'est lui et lui seul qui en tout cas se retrouvera demain devant la cour d'appel de Grenoble si ouverture il y a parce qu'il y a effectivement encore une fois une demande de report de ce procès vous lui en voulez à cet homme cet homme qui est considéré comme l'un des dignitaires en tout cas de l'ordre du temple solaire est-ce que vous lui en voulez personnellement qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Je n'ai pas envie de lui en vouloir personnellement parce que j'ai envie de faire attention à ma propre vie je n'ai pas envie d'avoir des rancœurs ciblées bien sûr que j'en veux à tous les gens qui ont fait rentrer d'une manière ou d'une autre c'est 74 personnes qui sont mortes peu importe les circonstances dans lesquelles ils sont morts parce qu'ils ont rencontré un jour un jour un dimembron ou peut-être même un tabachnik bien sûr que j'en veux à toutes ces personnes-là Maître Posanti Pour moi tabachnik ce n'est pas simplement un doctrinaire nous sommes dans un caractère sectaire d'accord ? Je pense qu'au moment où les faits se sont produits notamment dans le Vercors le doctrinaire tabachnik et on voit aussi la position qui est la sienne il y a d'autres éléments de fond dans le dossier mais nous le plaiderons ce n'est pas un unique doctrinaire pour moi c'est le numéro un de l'OTS Alain Vuernay je voudrais juste avoir votre point de vue effectivement demain il y aura un homme dans le box en tout cas des prévenus il s'appelle Michel Tabachnik qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Qu'est-ce que vous pensez de lui ? Quelle influence il a eu sur cette secte qui était l'OTS ? En deux mots que ce soit Michel Tabachnik ou un autre nous ne pouvons pas aujourd'hui définir sa responsabilité partielle totale ou sa non responsabilité dès lors où on ne peut pas répondre encore aujourd'hui si les circonstances dans lesquelles sont morts ces gens-là expliquent un suicide collectif ou au contraire un meurtre parce que je vous pose la question Vous avez une position quand même étrange sur cet homme qui est aujourd'hui le seul et l'unique représentant de cet ordre qui était l'ordre du tour solaire qui vous a fait perdre votre mère et votre frère et on a l'impression qu'à chaque fois qu'on vous parle de Michel Tabachnik c'est pas l'essentiel Mais moi j'ai toujours refusé ce procès parce qu'on parlait d'un procès qui démontrait éventuellement et ce qu'il n'a pas réussi à démontrer puisqu'il y a eu relax l'influence des écrits de Michel Tabachnik sur le suicide collectif mais moi j'aurais voulu un procès où M. Tabachnik dans le banc d'accusés on lui dit est-ce que vous n'auriez pas vous organisé le meurtre de ces 16 personnes à travers éventuellement l'emploi d'un lance-flamme etc Vous voyez je veux dire la différence moi je partirais pas en vacances avec Michel Tabachnik croyez bien Alors M. Pesanti une instruction en tout cas plus que une compilation de zones d'ondes au sein de l'instruction des procès qui effectivement sont aujourd'hui reportés un homme dans le box des accusés qui ne serait que le doctrinaire mais qui n'assume pas la responsabilité des faits qu'il y a on est dans une affaire honnêtement 10 ans après ça peut ressembler à un dossier mal embouché excusez-moi de parler ainsi il y a des questions fondamentales auxquelles il n'a jamais été apporté de réponse on ne sait pas ce que sont devenus les biens pharaoniques de l'OTS c'est-à-dire que c'est des millions des millions d'euros qui ont disparu très simplement recadrant sur le dossier tabachnik on sait que M. Tabachnik avait des intérêts au travers de diverses sociétés et notamment des intérêts immobiliers dans les biens on ne lui a jamais posé la question de savoir ce que c'était devenu on ne lui a jamais posé la question de savoir si ça avait été vendu s'il avait récupéré sa mise de départ ça veut dire qu'aujourd'hui dans le dossier de l'ordre du temps de salaire on n'a jamais cherché à savoir où était passé cet argent exactement une dernière question à tous les deux est-ce que selon vous M. Pérenti tout d'abord on connaîtra un jour la vérité ? oui je pense que ça sortira un jour je pense qu'un jour peut-être lorsque l'affaire tabachnik sera terminée il y a des gens qui voudront parler et moi très souvent dans les affaires de secte j'ai eu des éléments ou des témoignages des écrits des demandes de rendez-vous j'allais dire comme dans Mission Impossible c'est très secret à chaque fois qui m'ont permis de comprendre ce qui s'était passé dans certains dossiers je suis intimement convaincu moi qu'un jour on connaîtra la vérité sur l'affaire de l'OTS et on a vu des anciens adeptes qui avaient encore peur il y a quelque temps c'est normal c'est normal ça je pense que c'est quelque chose tout à fait normal et puis vous savez quand vous êtes ancien adepte ils sont lâchés dans la nature Alain Vuernay il faudra encore quelques temps quelques années avant que les langues se délient avant qu'on parle véritablement et que la vérité éclate véritablement je pense que ça va être très très long et je pense que le jour où on connaîtra la vérité si on la connaît c'est quand les gens qui sont en place aujourd'hui ne le sauront plus et seront peut-être plus sur le plan politique concernés je vous rappelle quand même je vous les montre que j'ai envoyé à tous les parlementaires à tous les députés de France un courrier pour leur demander conseil avis et leur soutien pas un m'a répondu pas un voilà en tout cas merci à vous deux